bonjour nous nous retrouvons pour le troisième épisode de ce let's play concernant never winter nights alors j'ai fait un peu le ménage dans mon inventaire ça sert à rien de le faire de le filmer alors j'ai la réponse pourquoi les flèches là je ne pouvais pas les utiliser parce que le niveau requis est le 3 le niveau 3 je ne suis que niveau 2 pour l'instant je vais passer tout de suite au niveau 3 voilà allez bon voilà alors je vais me prendre une autre classe et qu'est ce que je vais prendre comme classe compétence 3 4 voilà ouais de toute façon je prendrai l'en sorceleur plus tard normalement sauf erreur de ma part c'est la classe favorite des elfes donc on va prendre guerrier allez hop je vais voir qu'est ce qui est recommandé roublard oui donc je vais prendre guerrier je ferai un un niveau de chaque voilà ok j'ai trois points à mettre j'espère que je fais pas une alors je vais garder mais je vais garder mais mes points je garderai mes points je je vais distribuerai plus tard on peut normalement on doit pouvoir le faire d'accord d'accord je vois pourquoi celle là je peux pas la prendre parce que c'est disponible que si on a installé une extension mais comme je ne l'ai pas fait voir celle là il manque deux puisque je dois finalement j'ai pas beaucoup de classe de guerriers annulé je vais je vais voir qu'est ce que m'offre le barbare discipline c'est quoi ça j'avais pas prévu de passer du temps sur sur le passage de nouveau alors il faudrait qu'il ouvre un peu plus de choses magicien j'aurais dû monter l'intelligence un peu plus ça me branche pas trop ça me branche pas trop le barbe non bah je vais je vais continuer sur roublard je vais continuer sur roublard tant pis on va voir ce que ça donne un crochetage ah donc apparemment bon bah alors attends je comprends pas du tout pourquoi j'ai pas accès à la classe la compétence de classe alors peut-être qu'il y en a qu'on ne peut prendre que de temps en temps je ne sais pas trop pourquoi je vais quand même prendre roublard mais je ne vais pas je ne vais pas prendre mes points parce que je n'en aurai pas besoin moi pas maintenant parade je vais mettre un ou deux points en parade il faudrait avoir en fait trois comme j'ai un dégant ok voilà donc je peux prendre un don pas de secrète bonus à l'attaque de plus simple exception d'un passage utilise des armes et gère avec efficacité ça m'intéresse pas à quoi ajuster bonus à l'attaque c'est pas d'utilisation automatique il n'y a qu'une condition qui annulerait un bonus de la dextérité dextérité à la classe armure annule également les bonus d'esquive ok réflexe surhumain utilisation automatique les réflexes de ce personnage sont plus rapides que la normale ce qui lui donne un bonus de plus 2 à tous les jeux de réflexes tir rapide tiens à dextérité de plus utilisation non il n'y a pas description et de personnage possédant ce don gagne une attaque supplémentaire par rune avec une arme de tir sauf les arbalètes quant à tirer tenté l'attaque supplémentaire est faite avec le bonus d'attaque le plus élevé du personnage mais toutes les attaques dans le rune subissent une pénalité de 2 à 6 sélectionnés pour l'instant je préfère prendre des compétences qui qui sont automatiques en bidextrie ça c'est pour avoir deux armes je suppose bon voilà science de la parole science du combat manu talent c'est quoi ça ? un personnage maîtrisant c'est donc capable et particulièrement à droit dans une compétence donnée ok ouais donc j'en avais bien alors je vais prendre réflexe sur humain je pense oui c'est ou alors est-ce qu'il y a est-ce qu'il veut mais ça c'est si sélectionnés non automatique réflexe sur humain alors on va prendre réflexe sur humain voilà voilà donc j'ai plus 8 en points de vie ok voilà bon alors on va aller se promener alors attendez il faut que je change la caméra allez pardon il faut que je retrouve un angle qui me convienne qu'on va aller parler à Olef là non c'est pas Olef il est où Olef ? je crois qu'il y avait Olef euh donc et lui tant c'est qui lui non infirmière bon je aaaaaa il y a trop de massacres bon lui lui non bon bon bah pour l'instant on va qu'est-ce qu'il vous dit oui vous n'auriez pas besoin de compagnons d'armes vous là bonjour mon flair me dit que vous recherchez quelqu'un à engager remarquez c'est assez difficile de sentir quoi que ce soit avec tous ces cadavres qui brûlent en ville j'ai jamais vu autant de mouches à part dans une brasserie de Kalimshan alors qui êtes-vous vous racontez des horreurs n'avez-vous pas peur du fléau ? je n'ai pas envie de discuter avec vous ouais bah qui êtes-vous ? vous racontez des horreurs l'humour noir ça n'a jamais fait de mal à personne alors moi rien de moins que le célèbre roublard Tommy Lapotence la grimace pour mes amis Tommy la grimace pour les filles et cette saleté de Haflin c'est Hobbit en fait pour tous les gens dotés d'une autorité respectable c'est pour une question de droit qui ne peuvent pas utiliser le terme Hobbit il me semble avoir lu ça quelque part euh mais je comprends que vous n'ayez jamais entendu parler de moi je viens d'arriver à de Kalimport et c'est loin même pour une réputation il lui faudra encore une semaine je pense c'est pas la modestie qui l'étouffe alors que faites-vous dans une église ? vous parlez toujours autant vous fuyez votre réputation ça fait un sacré voyage je recherche un bon roublard pour m'aider dans ma mission ouais 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 je cherche un bon roublard de toute façon je vais les prendre tous il y a un certain nombre de mercenaires qu'on peut engager et chacun va proposer une ou plusieurs quêtes et donc je les prendrai tous oh une mission hein mes petits doigts de pied rose en frétille d'intérêt ou est-ce plutôt mon sens du danger ? ça expliquerait largement mon imprudence oh tant pis de quel genre de mission s'agit-il ? alors vous avez constaté que je ne suis pas un très bon acteur je ne joue pas les trucs je ne suis pas bon bon alors je travaille pour Dame Arribes on m'a ordonné de retrouver plusieurs créatures disparues qui pourraient servir à la préparation de la remède contre ce feu on va pas lui dire hein je travaille pour Dame Arribes ma mission est confidentielle ah alors ça fait de vous une sorte d'agent secret au service de ce joli petit bout d'elfe ça doit être passionnant je serais ravi de vous aider pour un bon prix continuer alors négocions un peu voulez-vous je pourrais mettre mes dons supérieurs de voleurs de crocheteurs de serrures de crocheteurs de serrures et de bretteurs à votre service si toutefois vous pouvez vous proposer une paie convenable je doute que vous trouviez quelqu'un de mon niveau Madame 100 pièces d'or ce n'est vraiment pas cher payé vous ne trouvez pas ? alors si je tente la persuasion ça me parait un peu cher je vous en donne 150 euh non alors c'est extraordinaire ça il demande 100 pièces d'or et moi je vais faire baisser les tarifs en proposant 150 il doit y avoir une erreur ça doit être 50 je pense alors je n'ai pas assez d'or pour engager tu fais voir combien j'ai ? 159 ouais bon on va essayer la persuasion hop échec voilà j'ai l'air de débarquer du dernier bateau dans la provenance des îles je sais que l'aventure c'est dangereux 200 Utami n'est pas votre ami je m'en vais je vais prendre le voyage voilà donc on va réessayer mais à mon avis ainsi vous en voilà vous cherchez un petit gars pour vous chatouiller les pieds je recherche un bon regard je vais travailler je vais travailler sur les continentiels ouais ça ne marche toujours pas bon je vais l'accepter puisque apparemment ah non mais c'est 200 en fait qui demande à mon avis parce que là j'ai pas le choix soit j'essaye de le faire baisser soit je lui dis que j'ai passé d'or ça va toujours pas on va essayer une dernière fois ah voilà réussi et si nous copions l'apparent de 175 bon bah alors non manifestement il y a une erreur quelque part une seconde je fais un petit tour bon bah on va sortir tant pis on se passera d'aide pour le moment à moins que j'en trouve un qui soit moins cher bon alors bon alors ah bon sang ah voilà il y a un problème de caméra ah c'est la ville alors c'est bétanie oh s'il vous plaît ne pouvez-vous pas m'aider vous faites partie de la milice de la ville n'est-ce pas les gardes à la porte m'ont dit que je pourrais avoir de l'aide ici mais j'ignore s'ils étaient sérieux ou pas du calme racontez-moi tout ça ou alors qui a-t-il femme pourquoi me déranger ou alors du calme racontez-moi tout ça merci je ne veux pas vous arracher à votre devoir vous faites partie de la garde n'est-ce pas vous êtes probablement très occupé mais c'est très important alors je continue c'est le quartier de la péninsule je vis ici et oh c'est horrible la tuerie la tuerie tout le monde essayant de rester en vie c'était horrible alors du calme dites-le moi quand vous serez prête dépêchez-vous et parlez je suis une femme occupée navrée mais je n'ai pas le temps pour ça bon alors du calme je vais prendre le premier elle est un peu énervée donc on va pas mettre de l'huile sur le feu ah attends j'entends parler au loin est-ce que c'est sa voix alors très 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 bien très bien je viens du quartier de la péninsule c'est là que se trouve enfin se trouvait mon foyer maintenant c'est trop dangereux d'y aller les prisonniers tuent tout le monde c'est affreux je n'ai pu en entendre j'ai pu en entendre parler parlez-moi un peu du quartier de la péninsule comment ces prisonniers se sont échappés l'assemblée des prisonniers est échappé par l'argent quoi ? mais je n'ai plus rien je m'en suis à peine sorti vivant vous travaillez pour la ville n'est-ce pas ? c'est votre devoir non ? naturellement je suis navré d'avoir posé la question oh navré mais ça ne va pas je ne vais pas vous aider mauvaise réponse payez-moi et tout de suite mauvaise réponse garce voilà non mais je vais naturellement je suis navré d'avoir posé la question ah bon sang je suppose que c'est normal que vous demandiez ça et les temps sont durs les temps sont durs je suis désolé mais je ne peux rien vous offrir vraiment navré acceptez-vous quand même de nous aider je verrai ce que je peux rester ici à l'abri j'ai pu en entendre parler et bien 3 comment les prisonniers se sont échappés je n'en sais rien je n'en sais vraiment rien le capitaine à l'effine s'est toujours montré très efficace j'espère qu'il ne lui est rien arrivé enfin je ne le connais pas personnellement mais j'ai entendu dire que c'était un brave homme je sais qu'il n'aurait pas permis que cela arrive n'y a-t-il personne dans ce quartier qui puisse se battre je verrai ce que je peux faire rester ici à l'abri j'ai pu entendre rien voilà les deux merci vous n'imaginez pas combien c'est important pour moi avez-vous besoin que je vous explique comment y aller je vais tout de même vous le dire par précaution voilà on accède au quartier de la péninsule en franchissant la porte ouest non la porte au sud-ouest du coeur de la ville près du masque de pierre lune des gardes sont postées là-bas mais je suis persuadé qu'ils vous laisseront passer ok bon voilà on a une mission mais de toute façon je crois qu'on doit aller dans le quartier de la péninsule pour pour le pour notre mission principale attendez il faut que je jette un oeil il faut retrouver les il faut retrouver les il faut retrouver les dans le quartier de la péninsule donc c'est bon ça fait partie de nos et je suis où là voilà j'ai du mal avec là donc alors la carte en bas on va l'augmenter quartier sud-ouest alors le sud-ouest c'est en bas par là euh oui sauf que c'est ouais j'aurais pu descendre par là aussi bon je vais pas discuter avec les gens là j'essayerai plus tard on va aller chercher un peu d'action hop 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 voilà une potion et qu'est-ce que je peux trouver d'autre hop un coffre verrouiller hop euh déverrouiller voilà c'est bien toc on va la fermer voilà donc euh il faut qu'on trouve la porte pour euh pour aller euh non pour aller dans le quartier de la péninsule euh attends où il est ? il est en sud-ouest sud c'est là l'est l'ouest oui le quartier des docks le quartier de la péninsule alors euh c'est là alors hop bon ben je pense que c'est lui qui va nous ouvrir j'ai écouté la mort hurlante a fait de nombreuses victimes de l'autre côté de ces portes ma fille ce qui en fait un endroit dangereux dame haribès nous a ordonné d'en interdire l'accès en d'autres termes si vous voulez avoir accès au quartier de la péninsule il faut il vous faut une autorisation c'est compris dame haribès m'a temporairement assigné à la milice bon ben on va prendre ça hein le reste hop ah oui j'ai entendu dire qu'elle avait engagé des aventuriers pour remplacer nos pertes alors que puis-je pour vous pourriez-vous rejoindre me répondre j'ai besoin de réponses à propos de bon des réponses à propos du non au revoir fin du dialogue voilà bon je vais faire une petite sauvegarde rapide alors c'est quoi c'est même si il y a une sauvegarde automatique quand on change de zone pardon bon on va avoir un peu d'action là alors je suis armé oui voilà allez voilà faut que j'ai le réflexe de mettre pause pour pour pouvoir prendre mon temps pour choisir y'a rien là voilà allez hop voilà c'est bon allez tu attaques tu critiques le problème c'est que je marque pas d'expérience si c'est eux qui me débutent voilà ferme meurs de ma main je vais vous remettre l'autre il va au charbon là bas allez attaque il faudrait que je change d'arme quand même au corps à corps ouais ouais là ils sont beaucoup allez viens 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 je vais vous égorger je vais vous égorger je vais vous égorger allez viens pause inventaire je vais prendre mon épée je pense que ça devrait aller je pense que ça devrait aller je remets puisqu'il s'occupe de quelqu'un d'autre je peux les leur tirer dans le dos voilà voilà j'ai quand même un petit peu d'expérience il n'y a rien à récupérer ici ah ah allez 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 putain il faut que je me sauve il faut que je me sauve il faut que je me sauve non est-ce que je peux me reposer alors c'est ici le repos non c'est pas ça le repos c'est ici je peux pas bon alors je vais prendre une petite potion potion de soins modérés potion de soins légers hop utiliser sort de soins légers deux bon ça va déjà un peu mieux c'est pas la grande forme mais ça permet de voir venir allez 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 je suis pas très équipé quand même j'aurais j'aurais peut-être dû aller m'acheter des de toute façon avec les pièces que j'ai j'ai pas grand chose voilà je peux pas espérer non plus devenir un tank alors ici voilà on va sauver 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 allez sauve toi hop sauve toi la lumière est éternelle voilà bon c'est pas moi qui l'ai eu celui-là non mais qu'est-ce qu'il va se mettre là qu'est-ce qu'elle va se mettre là allez tire lui dessus voilà c'est bon c'est moi qui l'ai eu parce que si c'est les autres qui les butent bah moi je je me la mets derrière l'oreille comme on dit alors est-ce que je peux me reposer là je peux toujours pas me reposer quand il y a des ennemis qui sont proches petite sauvegarde pour être sûr je pense pas qu'il qu'il réapparaisse c'est-à-dire que il doit y avoir un nombre limité d'ennemis et donc qu'ils ne réapparaissent pas à l'infini ce qui fait qu'une fois qu'une zone est nettoyée bon bah normalement je crois qu'on est tranquille hop ce sera toujours ça à vendre ça ne doit pas valoir grand chose il n'y a pas le prix donc il va falloir nous oh la du sang et des tripes oh la oh la 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 ça fait mal ça 40% de ce qui me restait comme vie a disparu voilà allez on va tirer dessus la mort de la mort est venue putain je fais la moitié du boulot et puis je touche pas regardez j'ai pas d'expérience ici je fais la moitié du boulot et puis des flèches des 72 c'est bon enfin bon ça libère le passage à force normalement je ne dois pas pouvoir l'ouvrir celle-là ah attends voilà allez 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 une petite flèche ah bah oui il est à deux mètres et puis tu tires derrière lui ah merde ah bah voilà je voulais attendre qu'il le touche une fois pour lui tirer dessus pour le finir bah j'ai pas eu l'occasion pour l'instant c'est pas bien brillant comme 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 combat mes talents de guerrier ne sont pas sont pas exceptionnels attends j'ai un petit trésor là c'est quoi ? une amethyst une pierre verte ah peut-être que je vais rentrer pour voir ce qu'il y a là dedans peut-être que peut-être que à moins que je puisse me reposer ici je peux toujours pas est-ce que je pourrais me reposer à l'intérieur ? si ça se trouve je vais tomber dans un guet tapant euh bah oui évidemment je peux pas me reposer ici non plus je vais me refaire une santé puis je vais les attaquer bon sang je vais aller je vais sortir d'ici tiens qu'est-ce qu'il y a là dedans ? des potions de soins ça fait pas de mal bon j'espère que si je sors je ne vais pas les retrouver quand je vais revenir que ceux qui sont morts resteront morts bon alors on se repose on se refait une santé j'ai senti le vent du boulet là pas très brillant comme comme euh attendez il faudrait peut-être que j'aille voir si je peux engager quelqu'un c'est où qu'on les engage marché des lames ok voilà je vais remonter bon en espérant qu'ils me demandent pas aussi cher que les autres c'est bête par là on entend les mouches voler voilà normalement c'est là que je vais trouver des mercenaires je vais prendre un guerrier pardon décidément le tabac c'est pas une bonne chose alors euh mercenaires mercenaires tiens ça c'est un 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 je pense salut à vous que voulez-vous hein allez vous n'interrompez pas un mercenaires du marché des lames sans une bonne raison je voudrais vous poser quelques questions si vous voulez mais faites vite j'ai toujours plein de choses à faire ouais plein euh ou puis j'allais trouver un peu d'action haribet tolère les mercenaires alors que pas d'hiver a sa propre liste que savez vous voilà haribet tolère les mercenaires alors que euh non ou puis j'allais trouver un peu d'action ah en voilà un langage que je comprends il y a bien un endroit je ne sais pas cet endroit est plutôt consacré au comble au combat avec armes pas de truc bizarre juste du combat sans subtilité voilà alors je vais faire une petite sauvegarde euh vous pouvez m'en parler je suis d'attaque voilà c'est bon j'ai réussi j'ai essayé de le persuader et mais il serait pu échouer et j'aurais une autre option dans le dialogue bon très bien c'est pas grand chose de toute façon si vous n'êtes pas à la hauteur vous vous ferez juste battre mais n'en parlez pas c'est un club de combat on l'appelle le gantelet si vous voulez de l'action c'est là qu'il faut aller si vous voulez je peux vous vendre une entrée c'est 50 pièces d'or je bois un petit verre un petit peu d'eau je fume mais je bois pas d'alcool j'aime pas ça alors tenez voici 50 pièces d'or et voici votre entrée ne dites pas où vous l'avez obtenu bien que je doute qu'on vous le demande personne ne parle du gantelet mais des gens ils viennent tout de même ah c'est un peu comme le fight club ça la taverne la taverne à la table mise se trouve dans le quartier du lac noir donnez le pass au barman bonne chance vous en aurez besoin bon alors que savez-vous au sujet du fléau je sais qu'une épée ne peut rien contre et cela me rend inutile pour l'instant personne n'engage de mercenaires à part quelques nobles pour empêcher les pillages ou puis j'ai trouvé une action bon haribès tolère les mercenaires attention à ce que vous dites l'ami tout le monde a remarqué qu'au lieu de s'adresser à nous elle a engagé des étrangers comme vous pour remplacer les gardes-morts ce n'est pas parce qu'on travaille pour celui qui paye le mieux qu'on se battrait pas qu'on se battrait pas pour cette ville bon donc là je pensais qu'on pouvait l'engager celui-là mais on peut pas au revoir allez et bien allez-y j'ai besoin de boire un coup moi je viens de le faire donc il me faut un mercenaire j'espère que maintenant j'ai encore assez d'argent pour je suis pas sûr qu'on puisse engager ceux qui sont marqués mercenaires je pense qu'on ne peut engager que ceux qui ont un nom et vous n'avez pas je vois que vous n'êtes pas encore infecté par l'épidémie qui ravage pas d'hiver parmi tant de souffrance et de misère nous qui ne sommes pas contaminés nous devons nous estimer heureux donc la voix la voix audio n'est pas la même que les dialogues alors qui êtes vous ? je suis Daylan de la tribu Utgard du Tigre Rouge tout au nord Utgard du Tigre Rouge tout au nord mais cela fait plus d'un an que j'ai quitté les miens pour venir m'installer à pas d'hiver depuis je gagne ma pittance en tant que mercenaire une petite seconde ah je suis désolé hop vous parlez rudement bien pour un demi-orc je regrette je ne sais pas grand chose des tribus Utgard il y a un T après le D je vois pas bien oui il y a un T tel que vous êtes venu faire en ville je cherche un mercenaire compétent qui pourra m'aider à accomplir ma mission je n'ai pas envie de parler pour l'instant mon petite sauvegarde vous parlez rudement bien pour un demi-orc mon père était un orque et son sang coule dans mes veines mais j'ai été élevé par ma mère au sein d'une tribu Utgard je regrette mais je ne sais pas grand chose des tribus Utgard voilà certains citadins disent de nous que nous sommes des barbares et des sauvages mais à la vérité ils ne savent rien des Utgard nous sommes des guerriers et des chasseurs vivant en tribu et nous tirons notre subsistance de ce que la terre a à nous offrir ma tribu est noble mais petite et les occasions y sont rares pour faire ses preuves et gagner une épouse quand on est un jeune guerrier mais je suis jeune et fort mon peuple est connu pour son talent au combat ici à pas d'hiver j'ai trouvé du travail sur les docks pour garder les marchandises et les navires en partance que s'est-il passé ? la venue du fléau a tout changé la quarantaine a occupé toute navigation et commerce a coupé pardon excusez-moi la quarantaine a coupé toute navigation et tout commerce il n'y avait ni travail ni argent j'aurais dû partir des docks à ce moment-là continue beaucoup des ouvriers du port ont été contaminés des hommes qui étaient mes amis je suis resté pour les aider mais je n'ai rien pu faire pour les sauver de la mort hurlant une fois mes amis morts je n'avais plus aucune raison de rester sur les quais et les choses empiraient à présent je gagne ma vie avec ma hache en mercenaire voilà il y a beaucoup de blabla j'hésite mais je il y a un moment où ça devient important de discuter donc ça ça casse quand même il y a déjà pas beaucoup d'actions pour le moment bon alors pourquoi dites-vous que sur les docks ça empirait la quarantaine a coincé les navires au port augmentant le nombre de pirates et autres criminels dans le quartier des hommes sans honneur les gardes se concentraient sur le fléau et s'ébordaient auprès de contrôle des docks un guerrier une garde ne connaît nulle peur mais je ne déshonorerai pas ma tribu je refuse de servir ces hommes et je refuse de devenir un assassin ben voilà c'est un bon gars vous pouvez me dire autre chose sur les docks avant de partir j'ai entendu parler d'une enchère organisée à la taverne de Jim le miteux autre chose que les marchandises volées produits illégaux et pauvres esclaves qu'on vend ordinaire dans ce cloaque est-ce que ça serait une des créatures qu'on doit récupérer le bruit s'est vite répandu j'aurais pu en apprendre plus avant de partir mais cela ne m'intéressait pas je suis un guerrier pas un trafiquant mais je ne peux guère plus vous en dire sur les docks mais je sais que le quartier est dangereux si vous y allez il serait bon d'engager de l'aide voilà en fait je cherche à engager quelqu'un qui pourrait m'accompagner en mission j'ai une grande expérience du combat mais je sais également ce qu'est le sens de l'honneur et je refuse de prendre part à une mission inavouable sinon cela fait longtemps que j'aurais pu me faire engager sur les docks bon alors j'ai la possibilité soit de lui dire pour qui je travaille et quelle est la mission soit juste lui dire pour qui je travaille et que la mission est confidentielle on va voir on va sauvegarder la mission est confidentielle voilà je comprends et si vous travaillez vraiment pour Arribes je ne doute pas que votre mission sera de la première importance continuer la réputation d'Arribes n'est plus à faire en ville aussi n'ai-je pas à craindre que votre mission m'apporte le déshonneur j'accepte de travailler pour vous si nous nous mettons d'accord sur un prix évidemment alors j'espère que ça sera moins de 100 je ne suis pas du genre à me mettre en avant mais le talent et la ferocité des gardes sont reconnus dans tout le nord oui évidemment je pense qu'aucun autre mercenaire ne m'arrive à la cheville 200 pièces d'or seulement et je suis à votre service je n'ai pas cette heure pour engager un compagnon d'arme c'est malheureux mais il faut bien que je gagne ma vie je ne peux travailler gratuitement voilà autre chose j'ai vu qu'il y avait un marchand je vais voir si je peux pas récupérer 100 pièces en vendant bon sang bon laissez-moi jeter un coup d'oeil sur ce que vous avez alors ça 2 pièces ça va évidemment alors là c'est avec ça que je vais faire fortune 9 pièces il m'en manque une 71 alors ça 8 pièces la torche, le bourdin, une pièce hop j'ai peut-être des armures ça 86 pièces oui je vais vendre le le sort tant pis je sais pas je me fais peut-être avoir mais je vais engager le mercenaire pour au moins pour le début pour me dépatouiller un peu voilà ainsi vous revoilà qu'est-ce qui vous amène au marché des lames ouais j'ai je cherche un mercenaire je travaille pour Ribes mais il n'y a continuer 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 je vais sauvegarder je vais faire une persuasion pour essayer d'économiser 50 pièces ça échec j'ai raté donc je l'engage à 200 tant pis voilà voilà je vous suivrai j'irai assez mes capacités voilà il va m'écouter mais il joue de part lui-même mais il m'écoutera quand je lui donnerai les ordres alors me suivre bon je vais retourner au au quartier de la péninsule et puis je couperai là je suis désolé ça a été un peu long qu'est-ce qu'il y a là est-ce que j'ai des trucs à récupérer voilà hop des flèches il y a des endroits où je vais mettre le feu pour parce qu'il y a des cadavres donc on va quand même aller se faire un ou deux un ou deux prisonniers avant de de s'arrêter bon voilà normalement je vais avoir pas mal de de combats à faire donc le prochain épisode sera certainement un peu plus un peu plus vivant qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a comme possibilité comme ordre attends alors attaquer le plus proche voilà c'est ce que je vais faire qu'est-ce que c'est comme là je vais je vais regarder je vais regarder bon voilà voilà j'ai gagné une partie de l'expérience alors il faut savoir que quand on on a un compagnon comme ça je vais vous remettre en place il prend une partie de l'expérience vous ne pouvez pas gagner il prend une partie de l'expérience si si j'étais tout seul j'aurais gagné plus là il y a ici il y a ici il y a ici il y a ici suis-moi me suivre voilà vos désirs sont des ordres oui vous savez il faut pas me dire ça à moi parce que tu sais pas à quoi tu t'engages beaucoup plus alors je vais essayer d'ouvrir la porte mon avis on ne doit pas pouvoir j'ai échoué je le crains et on ne doit pas pouvoir la forcer oui donc les les oui il faut une clé pour ouvrir une clé spéciale ah attends la porte la porte oui il y a quelqu'un qui me parle à la porte ouais qu'est-ce que vous voulez au nom du seigneur Nasher et de Dame Arribes laissez-moi entrer euh je ne fais qu'Anneverine bon au nom de Nasher votre seigneur et dame n'impressionne personne par ici dégagez comptez comment osez-vous sortez votre lame je suis de l'autre côté d'une porte bien solide espèce de débile parfait dégagez essayez de vous faire oublier pas du dialogue ok attends est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer des petites pièces des petites pièces et pourquoi c'est pas des riches qui sont morts on m'aurait donné un peu d'argent voilà donc on va se faire les les petits coins on va faire un petit tour dans le coin là et puis j'arrêterai alors pause non mais c'est bon je vais attaquer le plus prochain je vais attaquer le plus prochain non plus non 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 la rage des petits prenez garde allez bien 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 aide moi saleté voilà voilà c'est parfait est ce que je vais récupérer ce que je vais avoir du butin quand on veut appeler un je crois que en utilisant un mot savants c'est les dépouilles ils opiment ce qu'on récupère sur un ennemi qu'on a tué je vérifierai dans le dictionnaire voilà un truc de soin c'est parfait il casse ici voilà c'est parfait comme comme il est occupé que comme il est occupé bah j'ai un j'ai un bonus je je lui fais plus de plus de dégâts ou alors des dégâts plus facilement on va avancer un peu on va faire un peu le ménage ça a été tellement long que je voudrais aller voilà c'est bon il a pas mal de points de vie maître jeunes merci de votre aide j'essaie de rentrer chez moi en toute sécurité quand ces brutes me sont tombés dessus qui êtes vous que faites vous dans les rues qui a dit que je venais vous sauver donnez moi votre or non ça c'est pas mon genre du tout voulez vous que je vous escorte jusqu'aux portes du quartier ou alors qui êtes vous que faites vous dans les rues je suis le majordome de dame ruisseau je rentrais chez moi après mon service du matin quand c'est pas tout ça a surgi vos agresseurs qui était il n'y a-t-il pas assez de garde pour assurer votre sécurité que savez-vous de la prison voulez-vous que je vous escorte voir vos agresseurs qui était il les prisonniers en fuite j'en ai entendu dire que c'était le chef j'ai j'en ai entendu dire que c'était le chef geôlier lui-même qui les avait libéré je n'aime pas ça le chef geôlier c'est un brave homme je le jure tous les après-midi il retrouve dame ruisseau dans les tunnels pour disputer une partie d'échec ils sont cousins vous savez des tunnels quel tunnel dame ruisseau est trop craintif pour se promener seul dans les rues d'autant plus depuis l'apparition de la mort hurlante son cousin son cousin a fait construire un tunnel entre la prison et son domaine pour qu'ils puissent continuer à jouer ensemble où se trouve ce domaine le domaine de ne ruisseau il est sur la rivneur de la péninsule comme je vous l'ai déjà dit elle est comme je vous l'ai déjà dit elle est terrifiée par la dame la mort hurlante et elle a verrouillé la porte derrière moi quand je suis parti vous pourriez peut-être aller voir comment elle va peur ou pas je sais qu'elle cache une clé sous le paillasson pour nous alors n'y a-t-il pas cette guerre ni un voulez-vous que je vous escorte vous feriez ça j'ai cru je n'y arriverai jamais mais je dois retrouver le capitaine qui je dois lui raconter ce que j'ai pas du dialogue alors j'ai une quête j'ai une nouvelle quête à la péninsule non mais je sais je sais pas si entrer dans la prison non j'ai l'impression que il ne m'a pas validé de bienvenue mon enfant ah d'accord oui alors quoi il ya du grabuge je dois rejoindre les portes de la péninsule pour parler avec le capitaine type oui chute suivez moi voilà allez bien mon bonhomme ok donc il faut les rejoindre le capitaine type bon je vais aller à la porte là bas à moi que je trouve ici si je trouve ici bas je lui parle attend voici les portes du quartier merci de votre reine mon ami ah bah voilà j'ai j'ai gagné trois points d'alignement vers bon et les points d'expérience sont augmentés de 62 voilà c'est déjà ça voir oui j'en suis encore loin 2500 points pour le prochain niveau bon bah je vais vous laisser là et je vous remercie d'avoir suivi ce let's play et on se retrouve dans le prochain épisode voilà merci au revoir